Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée et que se passe-t-il aujourd'hui ? Nous ne sommes pas du tout dans le décor habituel, nous ne sommes dans le salon familial et vous remarquez donc que la pièce principale dans le salon familial, c'est un piano. Piano à demi-queue de la marque Kawaii Piano. On a tout d'origine, c'est un piano qui a beaucoup de poussière, maintenant il y a un peu de poussière sur lui. Clairement ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué dessus parce qu'originellement c'est le piano sur lequel s'entraînait ma mère au Japon. Donc c'est un piano qui a été importé depuis le Japon, qui s'est baladé à travers le monde pour venir jusqu'ici. Aujourd'hui je vous propose une vidéo autour du piano. Oui, en fait il y avait des gens qui avaient vu sur la vidéo room tour, enfin appartement tour, que je jouais du piano. Il y en a qui ne savaient pas que je savais jouer du piano, d'autres qui savaient que je jouais mais pas à ce point là. Et je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo où un peu vous montrer mon niveau un peu éclaté. Enfin un moment que je n'ai pas touché au piano. Thème m'a toujours dit il y a clairement un truc à faire mec avec le piano. Et à chaque fois je me dis mais mais quoi ? Tu vois du coup là je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Je pense que je vais vous raconter des anecdotes en même temps et jouer quelques morceaux. Enfin vous montrer les quelques morceaux que je sais encore faire avec ma mémoire. Et vous expliquer un peu peut-être toutes les arnaques qu'il peut y avoir avec le piano. Est-ce que ça plaît aux filles par exemple ? Voilà. Allez c'est parti. Donc comme je vous le disais, ce piano était importé depuis le Japon jusqu'ici. Il a été pimpé. C'est comme du tuning pour une voiture. Il a été pimpé pour qu'il soit entre guillemets meilleur mais ça a un petit peu foiré. Il a un son très métallique et il est très puissant. C'est une sorte de cheval blanc un peu incontrôlable. Extrêmement puissant mais dur à contrôler. Il va très très vite et les touches sont très faciles d'accès. Je ne sais pas comment vous expliquer ça différemment. Déjà le piano contrairement à d'autres instruments, déjà rien qu'en touchant, tu vois ça fait un son, ça fait un bruit. Il n'y a pas besoin d'être musicien pour pouvoir jouer une note sur un piano contrairement au du violon que j'ai fait aussi. Qui clairement avant de sortir une note clean, tu mets un certain temps. Il faut avoir une bonne position, le bon archer, bon mouvement, ce n'est pas évident. Alors que là tu peux jouer tout de suite, savoir faire des trucs, des conneries. Ce genre de conneries, tu vois, tu n'as même pas besoin de doigts pour jouer ça. Il est très facile, ça tape tout de suite. Il est très puissant. Là j'ai tout fermé, c'est normalement un piano à demi-queue, tu vois, tu l'ouvres et tout pour qu'il y ait un son incroyable. Là clairement, je vous le dis, il est minuit quand j'enregistre cette vidéo. Donc on va essayer d'éviter et de réveiller tout le quartier. On peut essayer de jouer des morceaux dont notamment le plus classique reste quand même celui-là. Bon vous voyez quand même que mon niveau est un peu rouillé clairement, ça fait je ne sais pas combien d'années que je n'ai pas touché au piano. Je crois que l'apogée, là où j'ai atteint mon apogée, c'était un an après le bac, quand j'avais 18 ans, j'avais un vrai niveau, j'avais vraiment très très bien joué. Là je suis très rouillé, je vous avoue, je me souviens de quelques morceaux, mais c'est vraiment les quelques morceaux de morceaux de films que j'avais appris. Vous voyez quand même que ça ne s'oublie pas beaucoup, tu retiens quand même pas mal de trucs. Je pense aussi que si je veux récupérer mon niveau d'avant, je ne mettrais pas beaucoup de temps. Et d'ailleurs, en parlant du bac, j'avais fait une vidéo sur le piano il y a très longtemps sur la chaîne principale, il y a 4 ans, donc je pense qu'il y en a très peu parmi vous qui l'ont vu. Quand tu passes le bac de musique, tu as une partie théorique qui est sur 13 points, je crois, ou 14 même, et tu as la partie musique, donc vraiment le morceau que tu joues, qui est sur 6 ou 7 points. Et il faut savoir que le morceau sur lequel tu joues, si c'est un instrument transportable, style saxophone, violon, tout ça, tu l'apportes toi-même. Mais si c'est piano, il ne va pas rapporter un piano, clairement pas. Donc il y en a un fourni, et en fait, ma prof m'a vraiment appris que les pianos sur lesquels tu vas jouer pour le bac, ils sont éclatés sa race. Il y a des notes qui ne jouent pas, et je vous avoue que c'est très perturbant pour un mec comme moi qui joue beaucoup d'oreilles. Quand tu joues et qu'il y a une note qui ne se joue pas, c'est très perturbant, et moi, parfois, c'est des vrais blocages qui font que je ne peux pas avancer dans le morceau, et je suis complètement coincé. Clairement, il ne faut pas que ça t'arrive le jour de l'examen, du coup, je m'étais entraîné par rapport à ça. Mais la véritable anecdote, c'est que quand tu arrives devant les examinateurs, qui sont au nombre de 3, il me semble, tu es censé avoir une fiche récapitulative de ton parcours musical. Et c'est vraiment un point sur lequel ma prof de musique avait insisté, elle me disait, ouais, franchement, ne l'oubliez pas, c'est très important. Voilà, sans ça, vous ne pouvez pas passer l'examen. Enfin, devitez ce que Louis a fait, mais bien sûr, Louis, le jour de l'examen, il a bien révisé son morceau. Il était béton, d'ailleurs, le morceau que j'ai joué, c'était l'oiseau prophète de Schumann. Un extrait. C'est moi qui joue sur cette vidéo. Voilà, ma toute première chaîne YouTube que je faisais avec David, un pote du lycée avec qui je faisais cette chaîne-là. D'ailleurs, j'étais blasé de ouf, parce qu'en fait, tous les morceaux qu'il faisait, lui, c'était des trucs plus commerciaux qui fonctionnaient de ouf. On a des vidéos qui ont fait vraiment pas mal de vues, quand même, pas mal de vues, voilà, je crois qu'il y a, attendez. On a quand même le thème de Pirates des Caraïbes à 215 000 vues, mesdames et messieurs. Eh, ce n'est pas rien. Donc, je reviens sur mon anecdote. Elle me disait, il ne faut vraiment pas oublier cette fiche récap. Je l'oublie, j'arrive, et là, je me rends compte que j'ai oublié la fiche, tu sais, juste avant de passer. On faisait la queue, comme ça, avec des gens qui passent dans la salle. Moi, j'attendais, j'attendais mon tour, comme ça, et là, au moment où c'est à mon tour, je me rends compte que je l'ai oublié. Et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai mon âme de poker face qui est ressorti. J'y vais au culot. J'ai dit, ah, en fait, je suis dans le candidat libre, donc je n'ai pas besoin de fiches récapitulatives. C'est totalement faux. Et là, le jury a fait, ah oui, oui, bien sûr, je vous en prie, désolé, continuez. J'y suis allé au culot pur et dur. Et c'est passé, mesdames et messieurs, voilà. Dans la vie, ayez du culot, c'est important, c'est important, voilà. Oui, c'est passé ! Sous-titrage ST' 501 Fairytale, le main thème pour ceux qui ne reconnaissent pas. D'ailleurs, le Fairytale, si vous avez remarqué, dans cet animé-là, la version triste, c'est la version lente du thème principal. Et la version accélérée, c'est la version de combat. Ça, c'est le thème principal. Version triste. Version de combat. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout le piano, vous vous dites, mais comment ça se fait que mes doigts vont si vite sur le truc et s'articulent aussi bien ? Vous vous doutez bien, en fait, que mon cerveau ne réfléchit absolument pas à chaque note. C'est vraiment un mouvement que ma main a apprise. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne connais pas les morceaux. C'est vraiment mes mains qui connaissent les morceaux. C'est très bizarre à dire comme sensation, mais les pianistes me comprendront très bien. En fait, j'ai besoin de juste la première note, et tout découle de ça, tu vois. Il y en a un, d'accord ? Peut-être que vous allez reconnaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Big Snow Sake, One Piece. Oui, je fais beaucoup de fautes, bien sûr, vous avez remarqué, je fais beaucoup de fautes. Ça fait peut-être 7 ans que je n'ai pas joué sérieusement du piano, et pourtant, c'est pas trop mal, tu vois, je trouve, en tout cas, c'est pas trop mal. Et en fait, c'est marrant parce que, vraiment, le piano, je me suis rendu compte que je pouvais jouer ce que je voulais, mais très tard. Au début, je jouais vraiment beaucoup les morceaux que ma prof me proposait, bien sûr, tu vois, c'est des morceaux scolaires, comme je vous ai montré la lettre à Alize. Elle m'a fait aussi faire beaucoup de ragtime, des trucs comme ça, des trucs un peu jazzy, tu vois. Je vais la voir. On recommence, on recommence. Ça coince, il y a un truc qui coince, tu vois. Typiquement, je ne sais pas où ça coince, mais il suffit que j'ai la bonne note à un moment, et tout le reste va se découler. Là, tant que je n'ai pas le truc, en fait, c'est coincé. C'est trop bizarre à décrire. Non, il manque un truc. Tabadadadada. Un truc aussi à savoir sur les pianistes. Nous, on a le droit de chantonner quand on ne trouve pas. Par contre, les gens qui sont autour, vous n'avez pas le droit de chantonner. Non, non, vous n'avez pas le droit de chantonner. Quand tu vois un pianiste rater un truc et qu'il n'a pas trouvé son accord, tu as envie de dire, non, mais c'est comme ça, écoute. C'est tadadadadada. Ça ne nous aide pas. On vous le dit, ça ne nous aide pas. Arrêtez de faire ça. Et aussi, arrêtez de tiquer quand tu fais une fausse note. Tu peux jouer. Il y a 95 000 notes bonnes. T'en as une fosse, les gens ils vont faire Non, arrêtez, laissez-nous tranquille Du coup je peux pas avancer Autre chose à savoir, je suis extrêmement obstiné Du coup quand je trouve pas, je peux répéter 15 000 fois les mêmes notes Et du coup les gens autour fêtent un câble, comme vous actuellement Ah c'est bon, c'est bon Je l'ai reperdu Ah il me manque un truc Bon je suis pensé, autre chose, on va faire autre chose On va faire autre chose C'est très dur de parler et jouer en même temps J'arrive pas du tout Je bégaye, je bégaye, oui je bégaye Bah écoutez, il y a 7 ans sans jouer du piano, au moment tu bégaye forcément tu vois Quand vous apprenez le piano, si jamais il y a des gens qui veulent apprendre le piano et qui apprennent le piano en ce moment Je sais qu'il y a plusieurs écoles tu vois A l'époque on nous apprenait à jouer du piano vraiment les mains arrondies comme ça Là c'est vraiment très arrondi, tu vois genre Voilà, c'est très arrondi et très sur le clavier Et après il y a la nouvelle école un petit peu où tu vois Je suis un peu parti de cette école là Où tu relâches un petit peu mais tes mains restent quand même au dessus du clavier Moi je me souviens, ma prof de piano me maintenait comme ça la main pour que je joue bien vraiment arrondi Il y en a qui jouent, même moi ça me fait mal de voir les gens jouer comme ça Les gens qui jouent comme ça Oh je peux pas, je suis désolé, je peux pas C'est un truc psychologique Thaï de Thaï Sky d'ailleurs il joue comme ça Oh je vous avoue, il joue très bien, il joue très bien, il n'y a pas de soucis Mais le voir jouer comme ça, ça me rend ouf Du coup pour aller chercher les noirs il est en PLS tu vois Mais vraiment quand je le vois jouer comme ça, ah non je ne peux pas Thaï tu vois c'est un vrai musicien qui a les notes en tête Moi je suis incapable de faire ça Tout ce qui est seul fait, j'étais très très mauvais Il n'y avait pas d'automatisme tu vois, c'est comme un langage C'est comme si je maîtrisais mal l'alphabet, forcément j'ai du mal à parler Pareil, comme vous avez vu tout à l'heure J'essaie de forcer le passage pour me remémorer le morceau Mais par contre tu peux pas faire ça quand tu l'apprends pour la première fois Donc forcément c'était très laborieux à chaque fois que j'apprenais un morceau Il y a des pianistes qui sont très chauds, ils peuvent faire de l'impro Moi j'en suis complètement incapable J'ai déjà essayé de composer moi-même tu vois, ça c'est encore une autre chose Mais de l'impro c'est très difficile et c'est pas à la portée de tout le monde Mince, zut, échec C'était Tsunna Awakens Un autre truc que vous connaissez peut-être pas au piano C'est que par exemple on a différents tics Et il y a différentes choses à maîtriser Par exemple ta main droite, main gauche Le truc c'est que comme la main gauche Elle se retrouve automatiquement dans les graves Et bien le son est plus fort que là Vous comprenez là c'est plus aigu Mais là c'est plus grave et donc plus fort Ce qui fait que quand tu es censé jouer Généralement c'est la main droite qui fait la mélodie Et la main gauche qui fait l'accompagnement Et faut pas que l'accompagnement soit plus fort que la mélodie Donc du coup tu dois apprendre à jouer avec une intensité différente dans les deux mains Désynchroniser tes deux mains déjà C'est une chose, voilà Désynchroniser le volume, c'est à dire appuyer plus fort que sur la main droite Et moins fort que sur la main gauche Tout en jouant ton morceau C'est chaud Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De l'époque elle aimait bien Du coup la question est-ce que le piano peut aider à pécho ? Oui et non Oui et non Je vous avoue le piano est impuissant Enfin c'est un guitariste clairement Mais ça a une certaine classe Dans le sens où j'avais joué une fois Dans un hall d'hôtel Je me souviens j'étais en colo en Chine Et là c'était plutôt pas mal Là j'ai marqué des ponts Mais clairement tu ne fais pas le poids Enfin c'est un mec qui arrive avec sa guitare sur la plage Je me sentais que j'avais envie de pécho quand même Avec ses choix de morceaux clairement Franchement si vous êtes chaud J'aimerais bien refaire cette vidéo Tu vois en essayant de m'entraîner un petit peu Pour voir un peu une évolution Bon là clairement j'ai voulu faire cette vidéo Avec rien dans les dents Je suis nul J'ai des courbatures Alors que j'ai joué vraiment que dalle quoi Bah écoutez voilà C'était une petite vidéo sur le piano Que je voulais vous faire J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous êtes vraiment très très chaud en piano ou pas Si vous savez jouer d'autres instruments Moi par exemple Il y a un instrument que je kiffe de ouf C'est les cuivres Vraiment dès qu'il y a des cuivres dans une musique Je trouve ça tellement jazzy Tellement voilà je sais pas je kiffe Si jamais il y a des musiciens parmi vous Faites le savoir Peut-être qu'on pourrait même organiser des trucs Franchement le concert des abonnés J'en sais rien voilà Sur ce je vous dis vraiment Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et à vous abonner C'est vraiment important pour la nouvelle chaîne Et je vous dis à la prochaine Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz